Allez on est de retour sur Deus Exception Gaming Aware, bienvenue à tous et à toutes pour cette 29e vidéo consacrée à Deus Exception Revolution, Director Scott, toujours sur PC, on n'a pas changé de support, vous inquiétez pas, on a retrouvé les 3 scientifiques qui avaient été capturés dans le ranch Omega de Singapour, et là on est parti pour foutre un virus à la con, et puis accessoirement peut-être je serais même tenté de dire que ce sera tout à fait possible de croiser le chemin du 3ème boss du jeu, donc là ce qui va se passer c'est que soit j'aurais du tort de le faire, et dans ce cas là, ce sera peut-être sur ce combat que se conclura cette vidéo, soit j'aurais juste le temps d'aller jusqu'au dernier boss, auquel cas je vous réserverai la primeur du combat pour une prochaine vidéo, bon dans tous les cas, on va tranquillement avancer, déjà un peu de lecture à nouveau, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu aussi le point, parce que j'ai gagné un peu d'XP avec les dernières quêtes, et j'aimerais voir un petit peu si j'ai la possibilité de foutre un nouveau point de dynamisation, parce que comme je l'ai dit il y a pas longtemps, enfin dans la dernière vidéo, du moins j'aimerais quand même bien récupérer le système cassi, non pas encore, mais je pense au vu de la quantité d'XP que j'ai ramassé que ça ne devrait pas trop tarder j'espère, je pense que le boss devrait me donner de quoi effectivement avoir le point, pour acheter cette modification, allez, là déjà, oula attention les yeux, gaz, voilà, Bon bah là, jusque là, rien de bien méchant, on est tranquille, pour changer, on se fait des conduits de ventilation, certaines choses ne changent pas dans Deus Ex, bonjour, et là on se retrouve, ah bah oui je vois, est-ce qu'on est déjà passé par là, oui, je crois, oui, enfin un petit moment que j'ai fait la dernière vidéo, ça fait 3 semaines, donc c'est plus très très frère en tête, oh bah tenez, on va voir ce cas de beau ici, je vois des ennemis qui sont fugacement apparus sur la carte, mais pas forcément à un endroit trop dangereux, allez, ouvre-toi, Non, c'est des coins que j'ai pas visités il me semble, quoi que si, 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 il est à terre, lui, c'est que j'ai visité, J'ai 2 expositions Typhoon possibles, ce qui va être très utile contre le 3ème boss, parce que je crois savoir qu'un mode de difficulté à peu près normal, 2 coups suffiront pour lui en foutre plein la gueule, donc je partirai quand même si je croise le boss du principe que je vais quand même vous montrer un petit peu ses capacités, je vais pas plier le combat comme ça, sans vous montrer ce qui se passe, déjà il faut que j'arrive à me faufiler, ça commence à devenir dangereux là, parce que nous avons une tourelle mobile, et celle-ci, elle est pas de mon côté, donc on va s'agir de faire très attention, voilà, Ok, encore des tours, encore des caméras là, enfin une caméra, euh, tout, 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 allez, allez, dégage, ça va, il ne reste pas trop trop longtemps loqués sur une seule position, c'est ici qu'il faut que j'aille, donc il doit y avoir un passage dans le coin, Peut-être par là, c'est même très probablement par là, voilà, suffisait simplement de chercher, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Des crédits, euh, ouais, mais les grenades de MP, moi ça me plaît, ça pourrait être utile en plus contre le boss, quoique j'en ai déjà pas mal, moi j'en ai 4, hein, 5 même, d'après ce que je lis, c'est con que ça se stacke pas d'ailleurs, franchement, euh, c'est ridicule, ça prend de la place pour rien, bon, tant pis, on va laisser, euh, 5, ça devrait largement suffire, hein, on va déjà, tenez, s'occuper de l'ordi de sécurité pour se mettre à l'abri, vis-à-vis des caméras, ah, il y a deux, deux points à prendre, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, à peut-être faire un petit coup de nuque, là, non, 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 après tout, j'en ai plus d'une vingtaine, ouais, en plus, il faut que je passe, il faut que je fasse carrément le tour, tenez, on va, voilà, ça va, j'ai le temps, allez, voilà, un peu d'XP, ça nous rapproche toujours un peu plus, ça, ça nous rapproche toujours un petit peu plus de ce deuxième point, on va envoyer, voilà, abattonner, tout bête, voilà, là, je me sens enfin redevenu moi-même. Jensen et Pritchard qui se disent des politesses, ça fait tellement bizarre. Oula. Ah bah parfait. Aïe, il a réussi quand même à avoir, hop, voilà. Ça tient pas ces merdes. Alors, que je me relâche pas quand même, parce qu'on a un état d'alerte, donc il va y avoir du grabuge à mon avis. Fusil d'assaut, on est au plein visiblement, c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit peu l'inventaire des armes, voir un peu ce que j'ai. C'est pas comme dans Doom, hein, où j'en chie pour avoir des armes dignes de ce nom. Allez, c'est bon. On a à peu près réglos. Ouais, là, je suis plein à craquer, là. Je sais même pas si j'ai étalé l'inventaire au max ici. Voilà, je me souvenais plus. L'ascenseur. Et ben, je crois qu'on y est, les gars. Voilà. Un nouveau biochip. Un nouveau logiciel qui limiteraient ce que les augmentations peuvent faire. Tu es créé un changement d'assaut. Tu es débrouillé à Megan Reed's team pour le faire. Et tu es débrouillé à la contrôle du marché pour assurer que ça soit distribué. Tout parce que tu es peur des gens comme moi. Augmented des gens, avec le pouvoir de vous résister. Personne n'est pas peur de toi, Mr. Jensen. Tout ce que tu es blundé et des inférieurs inférieurs n'est pas arrêté. C'est pas un truc. Fais-moi, avez-vous été à un clinique d'œil à l'Olimpé? Fais-moi te dire. C'est-à-dire que c'était dû me débrouiller, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est débrouillé ? Vous devriez être hors-line. Les femmes n'ont jamais réussi à débrouiller les hommes. Vous devriez rester mort, Jensen. Hop là, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une petite coupure. Sans le faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton d'activation du logiciel vidéo. Donc j'ai reconfiguré pour que tout cela n'arrive plus, en espérant que je ne referai pas cette erreur. Bon, c'est pas méchant, fort heureusement. J'avais sauvegardé juste avant, j'avais bien reconnu la règle du boss. Enfin bref, Jarron Maymere, qui est donc le troisième boss de ce jeu. Et visiblement, déjà, je constate les premières nouveautés, avec un gros fusil lance-grenade, je suppose, quelque chose comme ça, qui est stocké ici. Je vois des murs qui sont pétables. Oh la merde, il m'a trouvé, lâche-moi. Ah, ah, oula, j'ai pris cher. Donc voilà, déjà les nouvelles nouveautés de la Director's Cut. Les nouvelles nouveautés, oui, bon, je fais un pléonasme, mais voilà, c'est pour faire genre. Avec, bah, ce deuxième étage, hein, dont je ne me souvenais pas qu'il y était dans la version normale, donc voilà. Et aussi, euh, bah, ces escaliers, ces conduits de ventilation, donc là, à nouveau. Ah, tenez, bah voilà. Vous venez d'avoir une illustration du système Icarus que j'ai installé il n'y a pas longtemps. Euh, du coup, ça ralentit votre chute, hein, si vous tombez d'une hauteur qui est en temps normal. Ah, bah, tenez. Devraient vous être fatales, pour le coup, ça n'a pas été la chute, mais ça a été, euh, voilà. Ça a été le reste. Donc voilà, je vous présente vite fait la Reine du Combat. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant en nouveauté. Je repasse juste la cinématique, hein, je ne vais pas vous la remontrer. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a un escalier, là, on va aller le prendre. Oui, bah, attends deux secondes, hein, laisse-moi le temps de re-observer l'environnement. On est dans la même pièce que tout à l'heure ? Non. Ah, il y a un conduit de ventilation, là. Hop. Je vais peut-être me planquer dedans, mais je vais savoir. On va peut-être faire comme pour Barrette, hein, se planquer dans les conduits et le déglinguer à distance. Enfin, euh, déjà, je vais voir un petit peu... Euh, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je arrive dans une salle, apparemment. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire ici. Il y a une caméra, à la con. Euh, qu'est-ce que ça peut être ? Si il y a une caméra... Oula. Ok. Bon, il y a un ordinateur de sécurité, donc ça peut être intéressant. On va voir un peu ce qu'il y a. La caméra gueule, mais Jarron l'a mis, on n'a pas l'air de vouloir m'emmerder. Alors, euh... Eh bien, on va pouvoir faire notre petit piratage. Oula. Il va falloir se grouiller le cul. On va coller un coup de spam pour ralentir un peu tout ça, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Sur le fil. Enfin, pas trop, trop, mais bon. Voyons voir. Oh, des tourelles. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Et ça peut être intéressant. Bon, euh... Déjà, si j'ai des tourelles pour m'aider, eh bien, ça ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Alors, il est où ce con ? Tiens, je te renvoie la politesse. Voilà, parfait. Il s'en est pris une première dose. Alors, il faut faire attention parce que je crois me souvenir que si on vise Joran Namir avec le Typhoon, comme ça, il risque d'éviter le tir, justement. Il vaut mieux le faire lorsqu'il atterrit. Et tenez, par exemple, là. Attendez, je vais essayer de voir si ça peut marcher. Et je suis prêt un peu tard, là. Eh bien, voilà. Ça a été torché. C'est parti. Boum ! Une séquence aussi courte que le combat. Bon, ça aurait été un peu expéditif, hein, mais voilà. Du coup, je vais fouiller. Capsule à plasma, puce de crédit. Voilà, c'est toujours ça de pris. Bon, grosso modo, voilà. Vous avez vu à peu près le combat. Ou du moins, vous avez vu un combat qui a été rapidement torché. Juste, il y avait un bug à l'époque qui permettait, en fait, de déglinguer Namir d'un seul coup. Fallait attendre qu'il fasse son animation du saut mural. Là, vous savez, il grimpait par-dessus le mur. Je crois qu'on l'a vu assez brièvement dans le très bref combat qu'on vient de mener. Et, en fait, pendant qu'il fait exécuter cette animation, vous pouvez vous rapprocher de lui et effectuer une élimination stratégique. Et, effectivement, ça fonctionnait. Ça, c'était à l'époque de Deus Ex Human Revolution. J'ai révisé un peu quand même ma stratégie sur Jaron Namir. Et, en fait, il s'est avéré qu'ils ont corrigeé le bug entre-temps. Donc, du coup, ça aurait été impossible de le faire dans la Director's Cut. Bon, voilà, combat très rapide. Mais, bon, ça, c'est le Typhoon. C'est deux coups dans la gueule en mode normal et trois coups dans la gueule en mode difficile. Donc, c'est vous dire que ça n'a pas pardonné. Allez. Et, sur ce, on va continuer le fil de notre petite exploration. Mais, je pense que nous en avons fini avec Singapour. Donc, comme je l'avais dit, ça a été très court. Jaron, c'est toi? Pas exactement. Adam? Oh, mon Dieu, Adam. C'est toi. Tu es blessé. Ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à toi? J'ai risqué ma vie pour toi, Megan. J'ai eu venu de l'extérieur au monde. Et pour quoi? Ce n'est pas ce que tu penses. Tu es un part de ça? Non, non, Adam, je le prie. Le kidnappement était vrai. Le attac de Serif Industries, ils viennent après moi. Ils veulent mes recherches. Et quand tu décides qu'ils puissent avoir ça? Ça n'a pas eu lieu comme ça. Je voulais te dire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, David dit que nous devons utiliser ça. Nous devons le faire à la personne. David? Qu'est-ce que tu parles? Mon grand découverte. Le framework génétique que j'ai trouvé qui fait que c'est plus facile pour les tissus vivants pour se connecter avec les implants. J'ai trouvé ça. Dans toi, Adam. J'ai utilisé ton DNA. J'ai voulu dire, Hugh. J'en veux dire. Mais David m'a dit ce que c'est possible pour les gens. Comment mieux que nous pouvons tous être. Il est en train de vous pour faire me voir comment j'étais malheureux. Hugh? Hugh Darin. Il s'agit de cette facility. Après Namir nous a pris ici... Richard! Passons-moi à Serif. Maintenant ! Adam, please ! Hugh est only prétendant à travailler avec Ta-Yung et les autres. Il s'agit de savoir ce qu'ils ont prévu et leur dit qu'il nous aiderait. Mais seulement pour assurer qu'ils n'ont jamais réussi. Le signal de contrôle ne va pas fonctionner. Merci, David. Mesdames et Messieurs, Mr. Serif, il m'a demandé à me montrer au monde comment la technologie de l'humanité peut changer. Après délivrer, j'ai décidé de faire exactement ce que je dois faire. Pardonne-moi. Oh, God. Il a modifié le signal de contrôle. Il a été déroulé. Quelqu'un avec un nouveau biochip va être affecté. Hugh n'a jamais dit quelque chose à ceci. Je vais retourner pour les scientifiques. Non, Adam. Je sais le complexe mieux que toi. Je les trouverai. Il y a un bain de bain qui est là. Pouvez-vous dans la pièce de contrôle et rétractez le bain. Cliquez un chemin pour nous. Eh oui. On arrive vraiment sur la fin. Ça commence à chier. Juste, je reviens sur la cinématique qui précédait le combat contre Jaron Namir. Et vous vous souvenez de Zao qui était là qui tenait une commande à distance pour vous désactiver. Alors, en fonction de si vous avez changé votre puce ou pas, la cinématique pouvait se dérouler différemment. Je vous rappelle que à un moment donné du jeu, ça va être dur là. Ouais, ça va. Je vais me déconnecter. Ce n'est pas la peine. Je vous rappelle qu'à un moment donné du jeu, Adam a subi quelques petits bugs. Vous vous souvenez, on avait des espèces de bugs d'interface qui se déroulaient. Et on avait conseillé effectivement à Adam de retourner chercher, enfin de se rendre dans une clinique en pli pour mettre à jour sa puce. Et j'avais choisi de ne pas le faire. Je me souviens que dans mon premier gameplay, je parle bien vraiment du tout premier que j'avais fait tout seul dans mon coin quand j'avais acheté le jeu. En fait, j'avais choisi de le faire et effectivement, ça foutait Adam dans la merde. Là, j'ai choisi de ne pas le faire. Oh, merde, putain, merde. Dommage. Bon, bref. Et du coup, bah voilà, du coup, Zao n'a pas pu me désactiver et là, pour le coup, ça a changé un peu la donne. Alors, ici pareil, j'espère qu'il va y avoir un peu plus de chance parce que je suis en train de bouffer en plus mes nukes, là. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Bon, là, on a du temps. Je suis quand même... Je suis quand même... Et notre petite Malik que nous avons sauvée. Malik, toujours fidèle et toujours badass qui, du coup, va venir nous chercher. Ça, c'est génial. Oula, oui. Il y a du monde, là. Les serveurs... Les chercheurs que nous avons sauvés. Mm-hmm. C'est de con, j'ai pas pu prendre la barre cyberboost mais au moins, j'ai des crédits. Voyons voir... Pistol à 10mm, on va pas se faire chier. Ça me gêne un petit peu de pas prendre la barre cyberboost, parce que, bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit besoin. Donc, je vais me délester d'une grenade au gaz. Je m'en suis pas resservi récemment. Voilà. Et du coup... Ouais. Je comprends pas, des fois, la logique de cet inventaire, mais enfin, bon. Alors, si je vais par là, je regarde quand même encore une dernière fois un peu ce qu'il y a aux alentours et puis, nous allons pouvoir quitter Singapour pour Panshaya qui sera, voilà, la dernière étape du jeu. On touche à la fin de ce let's play. Il y aura au moins encore, je pense, trois vidéos, quatre grands maximum en table en large. Mais, voilà, je pense que là, on est véritablement, véritablement sur la fin de ce très long let's play. Celui qui a relancé la chaîne. Ben oui. Ben oui. Code 0, 0, 0. Confirm, 0. Countdown commencing. Allez. 1. Standby for the new électrodynamic launch assistance sequence commencing. Beginning. Descent. ... Putain c'est quand même bien pratique ça pour aller d'un point à un autre. Pour aller chez des potes qui habitent trop loin, on prend sa petite fusée perso. On peut se la péter face à ceux qui ont leur jet de privé. Et ben les gars on y est. Jensen. Jensen, peux-tu m'y lire ? Pas mal. J'ai atteint Panchea, Richard. N'importe quoi de Sarah pour les délégués des UN ? N'importe quoi. L'installation s'est tombée dans le lock-down kurz après Darrow a donné son discours. Je ne peux pas me dire si quelqu'un est même vivant. Et le signal est encore broadcast. C'est-à-dire que personne n'est safe jusqu'à ce que je rentre et le fermer. Vous devez désigner le lock-down d'abord. Voyez un panneau de contrôle master à la top de la tower. Voilà, on y est Panchea. C'est la dernière, dernière, dernière ligne droite du jeu. C'est la dernière, dernière, dernière étape du jeu. Donc je vois qu'il me reste encore quelques minutes. Je dirais à peu près une dizaine pour être dans les temps. Donc je vais prendre le temps véritablement. Enfin, je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer les premiers pas dans Panchea. Mais je me réserve véritablement la primeur de faire le truc en détail dans les prochaines vidéos. On ne va pas faire Panchea en profondeur dans l'immédiat. Parce que là, véritablement, c'est là que tout va se jouer et on va effectivement faire des rencontres d'importance dans cette dernière partie qui vont décider de la suite des événements et accessoirement des différentes fins du jeu qu'on aura. Donc, je reviendrai très probablement en temps voulu dans les prochaines vidéos. Alors, voyons voir un peu par ici. Alors, du coup, moi je dois aller par là. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai encore eu des dynamisations moi d'ailleurs ? Je suppose. Non, même pas. Tenez. Putain, ils sont radins. C'est pas incroyable. L'extension de piratage furtif. Ouais. Et ça aussi, j'avais pas pensé à réduire ça. C'est peut-être pour ça que j'en ai un peu plus chier. Ouais, c'est ça. J'ai juste en fait pas pensé aussi à baisser la furtivité du piratage maintenant que je m'en rends compte. Enfin bon. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas vraiment à la fin du jeu qu'on va s'occuper de ce genre de détails. Si je dois m'en occuper, ce sera plutôt lorsque je me referai un petit coup de play pour moi tout seul à l'occasion. Allez. Bon, pas de soucis. On retrouve à nouveau nos fameux couloirs. On va faire attention. Je vais... On aura très probablement encore du piratage à gérer. Mais... Pour le coup, je vais faire en sorte... Je vais faire en sorte de limiter quand même l'emploi des nukes. Il y a les virus, vous savez, qui me permettent de... Capturer un nœud dans l'immédiat parce que j'en ai quand même fait une abondante consommation lors de cette partie. Punaise. Il n'y a pas un moyen de désactiver tout le réseau électrique là parce que franchement, c'est la merde. Et voilà, en plus, toutes les caisses en bois sont pétées. Alors attendez, on va essayer de sauter. Voilà. Suivez les tuyaux. On fait comme dans Jurassic Park, on suit les conduits. Oups. Ouh, juste le temps de toucher le sol et de sauter. Il n'a même pas eu besoin de réagir. C'est parfait ça. J'aime quand c'est comme ça. Encore une de ces saloperies. Là, on est quand même... Dans quelque chose qu'ils voient, donc... Pas trop traître. Et déjà, voilà. Un petit carnet électronique. Situation... Critique à Panchaya. Voilà. Du coup... Oui. Pas trop loin du premier objectif. Je vais quand même voir un petit peu ce qui se passe dans le coin. Là, bah ça c'était là où on était tout à l'heure quand on est arrivés. Donc pas de problème. Bon, dans l'immédiat, j'ai l'impression que c'est calme et que, en fait, ça va véritablement se casser la gueule une fois que nous aurons atteint ce premier objectif. Voilà, cet ascenseur, visiblement. Allez, allez, on monte. Une petite vue sur l'océan et sur la station Panchaya. Profitez du panorama. On profite pour se refaire un petit peu des poches. Comme ça, c'est un gros truc de boost, ça. Est-ce qu'il y a un truc que je peux lancer ? Capsule à plasma, ça c'est des munitions. Un truc de fusil à pompe, pistolet mitrailleur, fusil d'assaut, fléchette électrochoc. Ouais, le problème, c'est qu'il y a tout qui me sert, là. Donc c'est un petit peu difficile de choisir quoi virer. Oh bah tant pis, hein. C'est pas grave. Par contre, je vais associer ça à ça. Ça, au moins, ce sera fait. Tiens, bah attendez. Tout bêtement. On va en consommer une. Comme ça, on peut en reprendre une autre. Voilà. Il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. C'est ce que je dis souvent. Il faut encore monter. Il y a peut-être un escalier dans le coin. Ou une échelle. Je ne sais pas. Et bah tenez. C'est un conduit de ventilation. Mais est-ce qu'il va monter, lui ? Non. Il va me faire passer, je sais pas où. Ah oui. Les zombies. Alors, ils sont devenus dingues. Vous avez vu la séquence cinématique. Où effectivement, Daro active son interrupteur. Et tout le monde devient dingue. Donc, en gros, c'est devenu des zombies. Pour le dire tel quel. Et bah je suis obligé, effectivement, de pratiquer l'élimination tactique. Ou même de les tuer. C'est tout à fait possible aussi. Pour les calmer. Parce que sinon, vous pensez bien qu'il va me dé... Qui vont me déchirer la gueule. Bon. Par contre, je vois que là... Euh... Bon. C'est pas trop... Ça bouge pas trop. Hein. Donc, on a commencé déjà à faire un petit peu panchaya. Je regarde encore un ou deux trucs. Puis, je pense que nous allons stopper la vidéo ici. Histoire de vous garder... Ouais. Vous voyez, on revient. On ressort de notre conduit de ventilation. On a gagné un code. Et un peu de munitions. Mais ça s'arrête là. Bon. Allez. Je m'accorde encore, on va dire, deux minutes. Sauf si je trouve quelque chose vers une séquence cinématique. Ou un truc du genre. Mais... Sinon, je pense qu'on arrêtera là. Un virus arrêté. Ça, c'est quand même bien. Euh... Fusil d'assaut. Pistolet mitrailleur. Maintenant que j'y pense, j'ai pas de pistolet mitrailleur là. Eh bah écoutez. Hop. Voilà. Voilà qui va régler la question. Faut que je surveille un petit peu mon inventaire plus souvent. Des crédits. Ça a pu me servir à grandement ici. Enfin, je crois qu'il y a... Je me rappelle plus d'un... D'un point de vente ou je ne sais quoi ici. Mais... Ordinateur, escalier... Non. Bon bah écoutez. On va s'arrêter ici pour le moment. Voilà. On a fait quelques pas dans Vanchaya. Mais vraiment, le gros avenir, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc, eh bah écoutez. Voilà. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Ça y est. On y est. Et bah... La suite des événements se déroulera dans les prochaines vidéos comme je viens de le dire. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de Deus Ex. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming. Et ouais. Salut salut !